Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va regarder ensemble comment réduire votre temps d'impression de manière assez considérable. Et le but ici va être de le faire sans perdre en qualité ou en tout cas en perdant le moins possible en qualité d'impression. On va donc regarder d'un point de vue logiciel comment réaliser justement ces petites modifications qui vont permettre de produire le même objet mais dans un temps, on le verra, qui va facilement pouvoir être divisé par deux voire même plus si vous avez vraiment des objets plutôt grands. Cette semaine donc, on s'attaque à la réduction du temps d'impression. On va regarder ça sur le logiciel Cura. On va prendre ici en exemple une imprimante Creality en l'occurrence pour débuter le test avec une Creality CR10S basique. On utilisera pour illustrer ces différents tests le matériau PLA. Vous allez pouvoir retranscrire toutes les informations que vous allez apprendre dans cette vidéo. Aussi bien sur d'autres imprimantes que sur d'autres matériaux. Ici, vous allez voir qu'on va vraiment travailler la structure de notre modèle 3D et c'est vraiment des choses que vous allez pouvoir répliquer à votre manière chez vous pour tout un tas d'applications. Comme d'habitude, sur la chaîne Polyfab 3D, le but va être ici de parler au plus grand nombre. On va s'adresser aussi bien aux makers, aux hobbyistes qui chez eux ont des besoins de réduction de temps d'impression pour des besoins qui sont purement visuels et donc toutes les techniques que l'on va voir aujourd'hui vont vraiment être parfaitement adaptées à des objets ayant un but visuel. Et quand on est professionnel, on aura des besoins qui peuvent être parfois un petit peu différents et donc il y a certaines informations sur lesquelles il va falloir être assez vigilant. Mais la majorité des choses que l'on va voir aujourd'hui vont également être adaptées pour des réalisations sur des objets avec des propriétés mécaniques qui sont nécessaires. Et on va voir qu'il y a de nombreux paramètres qui vont être adaptés malgré tout également pour ce type d'application. On va regarder ça ensemble. On va donc, comme je l'ai déjà dit, prendre l'exemple de Cura. On va prendre le modèle 3D, le fameux Benchy et on va ici augmenter sa dimension à 220% histoire de vraiment accentuer les petits défauts que l'on va révéler. Et on va regarder justement le résultat initial du mode par défaut du logiciel. Ce sera notre base de travail, le challenge que l'on va essayer d'atteindre. Ça va être donc de rivaliser en termes de qualité avec ce modèle par défaut et de produire finalement un modèle avec une qualité similaire mais un temps d'impression bien plus faible. On attaque tout de suite, on ouvre Cura et on regarde ensemble comment travailler tout ça. Merci à vous d'être présents sur cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, bien évidemment. Ça va nous encourager à continuer, on va dire, ce type de vidéos pour vraiment vous transmettre un maximum d'informations. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Le but, c'est une vidéo par semaine. Gros challenge ! Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous soutenir. Ça nous donnera envie de continuer. Allez, on attaque et on regarde sur Cura directement. Sur Cura, donc on va utiliser ici, comme j'ai dit, le profil par défaut. On va intégrer notre Benchy sur le plateau et on va redimensionner tout ça à une échelle un petit peu supérieure. On va choisir ici 220%, ce qui va permettre d'accentuer un petit peu les variations que l'on va demander. On va utiliser donc le profil générique de la matière PLA, la buse traditionnelle de 0,4. Le profil d'impression qu'on va utiliser, ce sera le profil standard, on va dire 0,16, avec une qualité d'impression, on va dire, médiane. Et le but, ça va justement être de ne pas modifier ces paramètres. On ne va pas modifier l'épaisseur de la couche et on ne va pas non plus modifier le diamètre de la buse. Bah oui, ce serait trop facile de réduire le temps d'impression si on venait à augmenter l'épaisseur de la couche ou élargir le dépôt de matière en trichant, en augmentant le diamètre de la buse. On aurait des résultats qui seraient forcément un petit peu dégradés sur certaines zones détaillées ou alors on aurait un aspect visuel qui serait forcément dégradé en augmentant l'épaisseur de la couche. Donc, ce n'est vraiment pas le but ici. On l'a dit, on va essayer de garder de la qualité mais de réduire uniquement le temps d'impression. Et donc, on va travailler par défaut « Qu'est-ce que ce profil nous propose ? » Donc, 0.16, un infil à 20%. Pas de support, pas d'adhérence pour ce Benchy. On lance la découpe et on regarde le premier résultat. On est ici à 17h32 d'impression. Donc, 17h32 d'impression pour la réalisation de ce Benchy. 90 grammes de PLA qui vont être consommés. Et donc, le but, ça va être d'imprimer ça, de regarder le résultat et ce sera notre base de travail. On va essayer de ne pas perdre en qualité et on va essayer par étapes de réduire le temps d'impression. Donc, on lance ça tout de suite sur ma petite Creality et on regarde ensemble le résultat. 17h30 d'impression plus tard, voici le résultat. Donc, on a un résultat qui est franchement très bon. On a un résultat qui est tout à fait ce que l'on peut attendre de notre petite imprimante et du profil par défaut que l'on connaît bien. Donc, on a des choses qui sont plutôt satisfaisantes. On a quelques variations en partie basse ici qui sont déjà à noter. Bon, ça, c'est peut-être lié à ma machine, ma ventilation, ma tension courroie qui n'est peut-être pas parfaite. Donc, en tout cas, voilà. On constate que la partie basse est légèrement moins jolie que le reste qui est plutôt, je dirais, parfait. Je n'ai aucun défaut nulle part. Les liaisons intercoques horizontales sont bonnes. Les portes à faux sont bien gérées. Franchement, uniquement cette partie basse qui souffre un petit peu de l'overhang un petit peu prononcé et sans doute d'un manque de ventilation. Une fois qu'on a regardé ça, on va retourner dans Cura et on va produire les quelques petites modifications pour déjà produire une réduction du temps d'impression. Donc, dans Cura, on ouvre le menu personnalisé, le menu custom. Et là, on va utiliser le niveau de vue avancé. Je vous invite à utiliser le niveau de vue avancé. Ça va vous permettre d'afficher un certain nombre de paramètres, mais pas non plus trop peu ou trop. Ici, vous aurez seulement ce qui va être nécessaire déjà pour ce premier test. Donc, dans l'onglet qualité, on va retrouver l'épaisseur de la couche. L'épaisseur de la couche, valeur à 0,16. Ce qu'il faut noter, c'est que la première couche est plus épaisse que les autres. Donc, ça, c'est normal. C'est pour augmenter les chances d'avoir une bonne adhérence sur le plateau. On va même augmenter un petit peu cette valeur-là de manière à optimiser tout ça, étant donné que tous les plateaux ne seront pas aussi bien calibrés et réguliers. Donc, augmenter un petit peu cette valeur, ça créera peut-être un très léger déport sur votre première couche. En général, on l'enlève en même temps que le brim ou ce qu'on utilise des matériaux de ce type-là. Pas très gênant. En tout cas, beaucoup plus fiable, surtout qu'on va certainement augmenter un petit peu les vitesses. Le plus important ici va être de travailler cette valeur de largeur de ligne, la Line Width. La Line Width, c'est une valeur qui doit correspondre au diamètre de votre buse. Et oui, ici, vous avez 0,4 mm. Ça correspond au dépôt de matière qui est réalisé finalement. À chaque fois que la buse se déplace, elle va déposer 0,4 mm de largeur de dépôt et une hauteur, on va dire, de dépôt de 0,16 mm. Donc, c'est comme ça qu'on va dire qu'on va créer nos couches. Eh bien là, l'astuce, ça va être d'augmenter un petit peu cette valeur. On va regarder comment est constitué notre modèle 3D. Et donc, ce que l'on va pouvoir noter, c'est que les différentes lignes qui sont utilisées ici, eh bien, elles sont toutes aussi larges les unes que les autres et donc font une largeur de 0,4 mm. Et donc, ce que l'on constate, c'est qu'en augmentant cette valeur-là, théoriquement, on serait capable de faire comprendre à la machine qu'elle va déposer plus de matière et donc qu'elle va, effectivement, densifier et créer des coques qui seront, effectivement, plus larges. Cette valeur de 0,4, l'astuce, ça va être de l'augmenter. On va ici demander à la buse de créer une légère surextrusion de matière en tenant compte de l'écrasement que l'on va faire de cette couche. Eh bien, finalement, on est réellement capable de produire un dépôt plus large que le diamètre de la buse. Et c'est même généralement le cas par défaut. Ici, on va faire passer cette valeur à 0,45. C'est ça qui va permettre à notre logiciel de déposer, finalement, plus de matière à chaque fois que la buse crée un déplacement. Et en réalité, comme je l'ai dit, elle va être bien évidemment capable de créer ce dépôt de 0,45 en créant cette légère surextrusion, un flux un petit peu plus important qui va, justement, tenir compte de cette demande. Ici, c'est pas évident de constater la modification. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que, ben voilà, on a créé déjà des zones plus épaisses, qu'on a consommé plus de matière, on a déjà pris 4 grammes de consommation de matériaux, simplement en faisant cette petite modification. Donc, le but, c'est pas ça. Le but va être d'utiliser cette augmentation pour finalement réduire cette épaisseur. Ici, vous voyez qu'on crée 3 coques pour finalement fermer notre modèle 3D. Et donc, le but va être dans notre onglet coques de réduire cette valeur ici que vous avez au nombre de 3 qui crée finalement cette épaisseur ici. On va la faire passer à 2. La faire passer à 2 va forcément faire que la valeur qui était calculée là-haut, qui était à 1,35, 3 fois 0,45, ici, elle n'est plus valable. On va avoir un calcul à faire nous-mêmes qui est 2 fois 0,45, égale donc 0,9 mm. Et une coque de 0,9 mm, c'est largement suffisant pour la majorité des besoins. Quand on n'est pas sensible à une grosse résistance mécanique ou ce genre de choses, ou de l'étanchéité éventuellement, ici, créer uniquement 2 coques sera largement suffisant et n'impactera pas du tout visuellement les résultats. Donc, on voit que simplement en donnant cette modification, on a permis à la machine de ne créer plus que 2 passages de coques. et que, pour autant, on a créé une épaisseur un petit peu plus importante que si la valeur était restée à 0,4. On a quand même épaissi un petit peu davantage notre coque, ce qui est toujours mieux. Et on va également réduire le temps passé à faire le remplissage, étant donné qu'à chaque fois qu'on passe, on dépose plus. Donc, on va faire moins de passages pour le remplissage également. Voilà pour cette première étape. La deuxième chose qu'on va tout de suite faire, c'est réduire très légèrement ce bottom layers qui fait partie de cette fois-ci l'épaisseur. mais top-bottom, l'épaisseur dessus-dessous. Le top-bottom thickness correspond donc à l'épaisseur de nos coques qui sont cette fois-ci représentées un petit peu différemment des autres et qui ont un code couleur rouge et vert. Les autres vont avoir un code couleur jaune. Les coques dessus-dessous, ce sont les coques qui sont finalement horizontales. Et pour créer cette épaisseur, eh bien là, il va falloir ajouter successivement des épaisseurs de couche. Et donc, c'est ce que l'on va pouvoir compter quand on compte un petit peu la valeur qui ferme notre remplissage et qui crée justement notre coque. Eh bien, c'est là où on constate que la valeur de 6 que l'on retrouve ici, 6 fois 0,16 mm, crée notre coque jaune qui a une épaisseur de 0,88 mm. Donc ça, c'est une valeur qui est minimum. On ne va pas pouvoir vraiment réduire ça parce qu'une épaisseur de 6 est nécessaire pour contrebalancer l'effondrement que va subir le dépôt de la matière sur le remplissage. Donc ici, on va simplement réduire la partie bottom qui, elle, se dépose uniquement sur du support ou le plateau. Donc là, on peut se permettre de réduire un petit peu. Ça va gagner un petit peu de temps. C'est des zones qui sont assez longues à imprimer. Donc voilà, une fois ces petites modifications faites, on va simplement relancer le calcul et voir un petit peu ce qu'on a gagné. Et on va lancer ça en impression pour voir le résultat. 14h08, on lance ça tout de suite en impression et on compare les résultats. Voilà le résultat de ce test numéro 2. Donc on a un résultat qui est franchement visuellement quasiment identique. On retrouve un aspect franchement quasiment parfait en partie extérieure. Vraiment excellente gestion des portes à faux, des liaisons à terre-coque. On n'a vraiment aucun souci. Le paramètre que l'on a modifié d'élargir un petit peu les dépôts n'a vraiment créé aucun défaut. Donc déjà, très bon résultat. Et ce que l'on constate, c'est simplement qu'on conserve une qualité un petit peu inférieure, on va dire, sur la patibasse. Franchement, similaire à notre modèle de test numéro 1. Ça, la seule chose, c'est qu'on a perdu du poids. On est passé ici à 81 grammes contre 90 grammes ici. Donc on a déjà perdu plus de 10% du poids. Donc c'est plutôt pas mal et c'est ce que je ressens le plus parce que visuellement, la différence n'est pas évidente à noter. Premier résultat, plutôt pas mal, mais on a seulement gagné 3 heures d'impression. Donc on va aller essayer d'aller encore beaucoup plus loin. Et on retourne dans Cura, dans le paramètre avancé. Et cette fois-ci, on va travailler notre remplissage. Le remplissage, pour ce modèle 3D, correspond à toute la partie basse et à une partie de la structure de notre cabine. Donc on en a pas mal de remplissage. Mais il arrive que des fois, on en ait beaucoup plus. Et là, vous allez voir que ce que je vais vous montrer va vraiment être intéressant. Donc pour information dans Cura, vous avez ici un petit icône qui vous permet de vous afficher les proportions de temps d'impression qui sont dédiées à telle et telle zone. Et là, ce que l'on voit pour ce modèle-là, c'est que 23% de montant d'impression, donc quasiment un quart, est dédié au remplissage. La machine va passer 3 heures 12 à produire le remplissage pour quelque chose qui finalement n'aura pas vraiment de but de résistance mécanique et qui n'a pas vraiment non plus d'intérêt à être lourd ou d'avoir une structure vraiment solide ou étanche. Donc le but va être ici de travailler notre remplissage de manière à le passer moins de temps pour la création de ces structures. Donc on entre dans le paramétrage avancé, la partie infill, remplissage. Première chose, on va réduire la densité. Ici, on a une densité à 20% par défaut qui correspond à la majorité des besoins. Ici, on a un but purement visuel, design, prototype, on va dire. Donc on va passer cette valeur à 12, on aura quelque chose qui suffira. On va changer le motif, on va passer sur un motif en triangle. Ce n'est pas le plus rapide, mais il va être plus intéressant que les autres, car les autres ne se créent qu'une couche sur deux, on va dire, et finalement nous font perdre un petit peu de temps. Donc vous allez comprendre pourquoi, parce que ce qui va être important ici va être de travailler ce paramètre de infill layer sickness, l'épaisseur de la couche de remplissage. Et oui, le logiciel ici me laisse la possibilité de travailler une autre épaisseur de couche pour ce qu'il en est de la zone de remplissage. Donc je ne pourrais pas faire n'importe quelle épaisseur de couche, bien évidemment, je vais être obligé de travailler sur des multiples de l'épaisseur de la couche, mais ici ce que je peux faire, c'est doubler cette valeur et la faire passer à 0,32. On voit que ça passe en orange, on est limite, avec une buse de 0,4, créer une épaisseur de couche de 0,32 avec une largeur à 0,4, c'est beaucoup, mais c'est faisable. On est sur un PLA, une matière qui se comporte très facilement pour ce genre de choses, donc ici vous allez voir que ça fonctionne très bien, et c'est des choses que j'ai déjà testées, donc, en confiance, ça marche plutôt bien et vous allez gagner pas mal de temps. Attention, plus vous allez avoir une épaisseur de couche qui sera fine, plus ce paramètre vous allez pouvoir jouer avec. Si un jour vous faites des couches de 0,2, n'essayez pas de doubler la valeur à 0,4, là les résultats sont bien moins garantis. S'en est terminé de ce deuxième paramétrage, on va lancer une découpe, regarder ce que l'on a gagné comme temps d'impression, et lancer tout ça. On tombe donc à 11h48 de temps d'impression, on a quelque chose qui est plutôt très satisfaisant, voilà, en termes de prévisualisation, rien d'anormal, donc on lance ça tout de suite en impression. Petite chose que j'aime bien faire lorsque je commence à augmenter un petit peu mes dépôts de matière, c'est légèrement augmenter mes températures. Donc là, pour l'essai, on va augmenter la température à 205 degrés, de manière à augmenter un petit peu la fluidité, et permettre de réaliser mieux, on va dire, cette surépaisseur à 0,32. On va augmenter très légèrement pendant qu'on y est à la température plateau, permettant d'augmenter les chances d'avoir une belle adhérence. Donc, ça, ça ne changera pas le temps d'impression, on lance ça tout de suite, 11h48, et on regarde le résultat. Voilà le résultat, donc 12h plus tard, on a un Benchy qui sort franchement aussi léger que le premier, on a même quelque chose qui va être encore un petit peu plus léger, ici, on a encore gagné pas mal de matière, donc effectivement, on est beaucoup plus léger que la première version, et effectivement, encore un petit peu plus léger que la version numéro 2. Et oui, on a quand même réduit la densité du remplissage, donc c'est logique. Donc, visuellement, encore une fois, difficile de voir la différence en partie supérieure, pas vraiment de différence. La seule zone qui a un petit peu pâti de ce que l'on vient de faire, c'est la partie inférieure, où là, on voit des bulles qui apparaissent, on voit des premières couches qui sont vraiment un petit peu moins jolies, et ça, c'est sans doute lié justement à mon augmentation des températures. Donc, c'était peut-être pas la meilleure idée pour ce filament-là, pour cette machine-là, de produire cela. Donc, bon, voilà. On va tenir compte de ça, et on va continuer à travailler un petit peu davantage encore, parce que, voilà, visuellement, on est encore sur quelque chose qui tient largement la route, donc on peut encore aller au-delà. On retourne dans le paramètre personnalisé, et cette fois-ci, on va travailler un petit peu les vitesses. Donc, les vitesses, par défaut, vous allez voir qu'elles sont uniquement à 50 mm par seconde pour le remplissage, et le reste se fait beaucoup plus lentement pour conserver une qualité visuelle qui est bonne sur la partie visible, et finalement, moins lente pour la partie invisible, qui est le remplissage. Donc, on va reproduire un petit peu ce comportement en définissant une vitesse différente pour ce qui est le outer wall du inner wall, donc la coque interne et la coque externe. Ce que vous voyez ici, en vert et rouge, eh bien ça, c'est la coque interne en vert et la coque externe en rouge. Et donc là, on va pouvoir augmenter un petit peu la vitesse de la coque interne, on va la faire passer même assez rapidement à 45 mm par seconde, étant donné que c'est la coque qui ne se voit pas, et on va seulement légèrement augmenter la zone visible, l'outer wall, la coque externe, qui elle, va être beaucoup plus visible. On va augmenter également un petit peu la vitesse du dépôt des coques horizontales, ces coques jaunes justement, que l'on voyait tout à l'heure, donc elle, vous avez vu qu'elle s'imprimait lentement, et donc finalement, on ne peut pas trop augmenter tout ça parce que c'est vraiment des zones visibles qui se déposent sur de la matière ou sur du support, donc pas trop rapide. Par contre, la première couche, elle, qui se dépose directement sur le plateau, on va augmenter un petit peu tout ça de la même manière, on va tout passer à 30 mm par seconde, donc là, voilà, n'hésitez pas à bien calibrer votre machine si vous augmentez la vitesse de dépôt de la première couche. On a augmenté un petit peu la température, mais ça ne fera pas de miracle. Pour gagner encore quelques secondes ou minutes, petite chose que je vous invite à faire, c'est dans le paramètre coque, on va décocher un paramètre qui nous fait perdre un petit peu de temps et qui n'a pas vraiment de but dans cette application-là, qui est le fill gaps between walls. C'est boucher les trous entre les parois. Lorsque la machine n'a pas forcément l'occasion de venir boucher tous les trous avec ses coques et son remplissage, parfois, il laisse des zones vides qu'il prend le temps de venir boucher après avoir fini tout le reste. C'est des choses qui n'ont pas vraiment de but lorsque l'on est uniquement sur du vis-vel, donc on va se permettre de décocher ça et de le faire nulle part, donc on va gagner quelques minutes ou quelques secondes à chaque couche qui vont finalement nous faire économiser pas mal de minutes. Donc, on lance la découpe avec une augmentation des vitesses et le fait de ne pas aller boucher tous les petits trous et on regarde un petit peu ce que ça donne. Le résultat est plutôt bon, 9h38 de temps d'impression, donc là, on a encore gagné plus de 2h de temps d'impression, donc c'est plutôt pas mal. On va lancer tout ça en impression et on regarde le résultat de ces augmentations de vitesse. Voilà le résultat. Donc, on a des résultats qui ne sont pas terribles, honnêtement. Ce que je ne vous avais pas dit, c'est que j'avais augmenté un petit peu la température. J'étais passé malgré tout encore à 208 degrés, étant donné qu'ici, j'avais augmenté les vitesses. Bon, et bien finalement, ça a encore accentué, on va dire, l'effet de bulle que j'avais en partie inférieure. Donc, vraiment, ce PLA-là ne sera pas adapté à une augmentation des températures. Vraiment, en fonction des grades de PLA, vous allez avoir certains PLA que vous allez pouvoir travailler sur une grande plage de température pour augmenter les vitesses de dépôt et ce genre de choses. Surtout, ce n'est pas le cas de tous les PLA. Et d'autant plus, si votre PLA est peut-être légèrement humide comme le mien, vous allez avoir des bulles qui apparaissent plus rapidement. Donc, plutôt mauvaise décision ici d'augmenter les températures. Le résultat en partie basse n'est vraiment pas terrible. Par contre, en partie haute, finalement, je reste sur une très bonne qualité. À peu près partout ailleurs, la qualité reste vraiment identique malgré cette augmentation des vitesses qui est de près de 30% pour la partie des coques. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est satisfaisant et plutôt une bonne surprise de voir qu'on a des très bons résultats simplement en augmentant majoritairement les zones internes en termes de vitesse. Donc, on retient cette information comme quoi, effectivement, les premiers résultats ne sont pas excellents avec ces températures et on refait un petit test. On va repartir sur une température un petit peu plus raisonnable donc pour ce PLA à 203 degrés et on va voir déjà le résultat. Est-ce que c'est nécessaire d'aller augmenter les températures autant alors qu'on n'augmente que légèrement les vitesses ? On va voir ça. Petite chose que l'on va se permettre de faire pour gagner encore un petit peu de temps à l'impression. Ça, c'est quelque chose qui est assez caché dans le logiciel. Donc, ici, on va entrer dans la partie expérimentale du logiciel Cura et ce que vous pouvez voir, c'est que par défaut, vous avez un paramètre qui est utiliser les couches adaptatives, Use Adaptive Layers, qui est coché par défaut. À quoi ça correspond ? On va regarder tout de suite un autre type de vue qui va nous permettre de voir ce paramètre et qu'est-ce qu'il produit. Vous allez aller dans votre prévisualisation et vous allez activer le type de vue par Layer Thickness, épaisseur de couche. Et là, vous allez révéler des couleurs jaunes et bleues qui vont vous indiquer quelles sont réellement les épaisseurs de couches de votre modèle 3D. Et oui, le logiciel Cura s'autorisait à venir mettre des couches plus fines, plus épaisse à différents endroits en tenant compte de la géométrie de votre modèle 3D. Donc, l'idée est bonne. Mais on va voir que dans certains cas, ça perturbe un petit peu ce que l'on est en train de faire et d'essayer de contrôler en termes de température et tout ça. Finalement, en faisant des couches plus fines à des endroits, plus épaisse à d'autres, le contrôle de la température est beaucoup moins simple. Donc, ici, on a vu que ça créait pas mal de défauts et finalement, les défauts que je retrouve en bas sont pas mal liés à ces couches bleu ciel ici qui ne doivent certainement pas bien se comporter avec finalement cette température, cette vitesse et ainsi de suite. Donc, on va décocher ce paramètre. On va voir que cette fois-ci, les couches vont être lissées. Elles vont toutes être à 0,16 mm. C'est ce que l'on demande en réalité. On voit que le modèle est tout bleu et on voit surtout qu'on a encore réduit de près d'une heure vingt notre temps d'impression. Cette fois-ci, on tombe à 8h20 de temps d'impression. Donc, ce paramètre qui était caché est franchement assez intéressant à connaître. Donc, je vous invite vraiment à l'utiliser à bon escient. On va lancer ça en impression tout de suite. On se retrouve dans 8h et on regarde le résultat. Bon, un petit peu plus de 8h après parce que j'avais plus de PLA, donc j'ai dû faire un changement et relancer tout ça. Donc, j'ai utilisé un PLA blanc. Je n'avais plus tout à fait le même blanc. Donc, ici, on est parti sur un blanc glacial, un blanc un petit peu différent. Mais en tout cas, les résultats sont vraiment bluffants. On a ici des résultats qui retombent au niveau de la V2 ou de la V3 où on a franchement quelque chose qui est très bon. On a simplement toujours une petite partie inférieure ici qui est très légèrement moins bonne que sur ce que l'on a sur le reste du modèle 3D. Donc, encore une fois, on continue à souffrir sur cette zone-là. Mais pour le reste, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement qualitatif et joli. Donc, franchement, plutôt bluffant de voir qu'en 8h, on arrive à produire quelque chose d'équivalent à ce que l'on faisait par défaut en 17h. Donc, challenge plutôt réussi. Franchement, excellent résultat. Je ne m'attendais pas à avoir des choses aussi bonnes et en gagnant autant de temps à l'impression. Donc, franchement, très satisfaisant. je ne me suis pas arrêté là pour le test. J'ai poursuivi tout ça en utilisant une autre machine, un autre PLA, mais en conservant ce profil. Profil que vous retrouverez d'ailleurs en téléchargement dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser et à nous mettre en commentaire vos retours, combien d'heures vous avez gagné et quels sont les résultats si vous en êtes satisfait. Pour ce qu'il en est de mes autres tests, vous voyez ici le résultat en 17h30 et ici, je crois que j'étais tombé à 8h15 avec la Ender 3 V2 que j'ai utilisée pour ces seconds tests. Donc, même marque de PLA que la dernière version blanche, le Polyfab 3D. Et ici, vous allez avoir le résultat en 17h et en 8h. Donc, visuellement, on a des choses qui sont encore très difficiles à différencier. Franchement, c'est assez bluffant. La seule chose que l'on note, c'est le poids mais ça, vous ne pouvez pas le voir. L'autre chose, c'est le côté mat et brillant. On a quelque chose qui est très brillant pour la version imprimée en 17h. Et oui, effectivement, le plastique à cette température-là révèle tout son brillant et le côté brillant d'une impression 3D révèle finalement la qualité de l'extrusion. Ici, on est sur une extrusion un petit peu dégradée. On a tendu un petit peu en augmentant très peu les températures tout en augmentant beaucoup les vitesses. Donc, on a tiré un petit peu plus sur le filament. C'est un peu comme une peinture qui se tend. mais franchement, qui n'est pas désagréable du tout et qui mécaniquement conserve toute sa solidité. On est sur du PLA donc on ne sera pas sur quelque chose d'ultra résistant au choc. Ce n'est pas le but. Mais voilà, pour ce qu'il en est de sa résistance minime, on est sur quelque chose qui est équivalent ou quasiment équivalent à la V1. Donc, très bon résultat. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris des choses qui vous seront utiles dans la vie de tous les jours pour vos réalisations en impression 3D. Je l'ai déjà dit mais mettez-nous en commentaire vos résultats. Ça nous fera toujours plaisir et n'hésitez pas à partager avec la communauté de Polyfab pour justement pouvoir échanger sur vos différentes astuces. Peut-être que je n'ai pas tout dit et que vous avez d'autres astuces qui seront intéressantes. Ça fera office d'une vidéo numéro 2 éventuellement sur un sujet un peu similaire. En attendant, abonnez-vous à la chaîne. On a plein d'autres contenus pour vous. Ici, on a parlé de logiciels et de PLA. On a parlé de Creality. Il n'en sera pas toujours le cas. On va également parler d'autres logiciels, d'autres machines, d'autres technologies. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine.